Et salut à tous, c'est TitoCofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. On est contre Duff, Luffy et Angel Slayer, deux guildes dans le G1. Qui dit G1 dit, petit test, petit challenge, quel challenge nous faisons ici ? Donc on va y aller avec de l'IA automatique, donc presse auto, et on va voir ce que ça va donner pendant ce siège. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et nous, on est parti directement avec les premières offenses. Allez, offense numéro 1, parmi les offenses qui nous avaient vraiment déçus, il y avait celle-ci qui avait complètement foré son IA sur les trois mobs. On va voir cette fois-ci si l'IA fonctionne un petit peu mieux. Donc Isélien en Swift, Kpaq, Anthocrit, Multit à gauche à droite, le Galion en Vio, à gauche, dégâts sur feu, à droite, Crit Démethil 2, et la Chenilite, Full Locker, artefacts qui augmentent les dégâts sur le skill 2, à gauche, à droite. Objectif, cleave. Du coup, je mets les mains en l'air et je presse auto. Skill 3, Strike Death, Skill 2, Bon, après ça tank, d'accord, ok, bon, ça tank, mais l'IA a fonctionné. Insane, nice. Offense numéro 2, on est contre une Mei Wang, Byung-Chul, Verad, et les gars, on va faire la même offense. Ok, et est-ce que vous pensez que ça va derf cette fois-ci ? En vrai, impossible. En vrai, l'IA est carré maintenant. Du coup, bon, c'est le même runa, je vous doutez bien. Je presse auto, s'il te plaît. Skill 3, ok, très bien. Break Death, très bien. Non, mais les gars, Skill 2. Oh, il tank. Oh non. Ok. Les gars, c'est incroyable. Non, c'est juste insane. L'IA est magnifique. Plus besoin de jouer au jeu, les gars. Presse auto. Bon, je ne veux pas forcer, les gars. Je force numéro 3, mais franchement, si à trois reprises, ça fait l'IA parfaite, alors s'il y a, là, ne derpe pas, je vous jure que je presse auto tous mes sièges. C'est fini. Je ne joue plus en siège, en fait. Je laisse le jeu jouer tout seul, ok ? Allez, Objectif, cleave, c'est parti. Non, en vrai, c'est impossible, ça fait quand même derpe, là. Non ? Skill 3, ok, ça va fonctionner. Non, tu vas rater. Galion, c'est le pro du derpe. Ok, la ratabag death. Hypoque violent, ok. Skill 2. Non, l'IA est parfaite, les gars. Oh, l'IA est parfaite. Oh, incroyable. Bon, est-ce qu'on se fait solo ? Non, ça devrait être fine. Non, mais c'est trop grave. L'IA est magnifique. Ils enchaînent parfaitement les bons spells et tout, maintenant. C'est incroyable. Waouh. Allez, offense numéro 4. Syrah Liu Mei, tesarion. On va y aller avec une Rayleigh, Byung-Shul, tesarion. Byung-Shul, vieux will, en taux crit. Avec à gauche, je mets crit damage en fonction de mauvais état, à droite, crit damage skill 2. On va voir ce qui est skill 2 à l'open. Rayleigh, bon, elle a une bonne IA quand même, elle en général, elle fait skill 3. Vieux will, 113, avec réduction feu à gauche, à droite, recovery skill 3. Et tesarion, vieux will, pas mal de taux crit. L'accuracy, à gauche, dégâts en fonction de mauvais état, crit damage. Et à droite, accuracy skill 3. Allez, c'est parti. Normalement, on devrait skill 2. One shot, limite la Syrah avec le skill 2 de tesarion. Tout sur la Syrah. Et le skill 3 à régler au préalable. Voyons la réalité. Donc la réalité, on n'a pas le premier tour. Réalité, voilà. On se fait désynchroniser. La bombe se pose. Inu stun. Le skill 2 se pose. Excellent. En face aussi. Excellent. On se prend les debuffs, alors qu'on a sans drede. Bien que je vous le fais, son skill 2. Excellent. Petit proc skill 1, pas le choix. Petit skill 1, pas le choix. On voit là où la cible est le plus haut HP. Et normalement, à ce salon, on est pas mal. L'IA a bien fonctionné. Même si c'était une offense, j'avoue qu'il y a une IA pas très compliquée. Sur le coup, par rapport au cliff d'avant. Offense numéro 5. Syrah, Prach, Mar. On va partir sur Myang, Sonia, Adriana. Objectif cliff. On va voir si LIA est bien aussi. Donc Adriana qui est supposée faire son skill 3 à l'open. On suit très rapide. Là, Sonia qui est supposée faire son skill 2 et tuer l'Aprin avec son LIA. Tout ce qui peut augmenter son skill 2 à gauche à droite. Et Myang, petit skill 2. Full knocker en Vio. Multit à gauche à droite. Qui devrait aller sur Kumar. Je pense pas que ça ira vraiment sur Syrah. Mais si ça va sur Syrah, tant mieux. Mais ça m'étonnerait. Objectif cliff. Allez du coup, on joue au premier. On presse auto. Boom. Skill 3. On va one shot directement. Boom. Oh, et ça fait un skill là. Ah non, ça a deux herpes. Oh oh. Du coup, ça va sur la Syrah. Ok, la bombe qui se pose pas. On fait le skill 1. Bah là où il faut, évidemment. On va tuer la Syrah. Il y a le petit heal. Oh, le petit proc. Non. On perd notre mob. Non. Arrête de proc Syrah. Ok, le petit skill 2. Il respecte le Kumar. Normalement, ça devrait le faire. Oh oh. Bah non, en fait, ça va pas le faire. Là, on va perdre. Hey, dude. Non. Non, ça devrait être fine. En vrai, ça devrait être fine. Ok, nice. On tue au final. Nice. What the fuck. Allez, en force numéro 6, Syrah, Liume, Kumar. On va partir sur une Cadiz, Niki et également Cassandra Feu. Cassandra Feu qui derpait souvent. Niki qui a une très bonne IA. Et Cadiz qui a une bonne IA aussi, je pense. Du coup, normalement, on est sur une IA intéressante. Cassandra Feu, mon vieux wheel. Dégâts sur vent parce qu'on veut tuer la Syrah en première. À droite, 3, 2, 2, 2. La Niki, Ascendre, vieux wheel. Multit à gauche, à droite. Et le Cadiz qui pourra peut-être faire bifurquer l'aggro. On ne sait jamais. Avec le revenge de Cassandra Feu, c'est ce qu'on va voir. Avec du multit à gauche, à droite. Et regarde cet artefact là. 1.5. Incroyable quad. Parfait. Allez, c'est parti. Du coup, on presse au tôt. Donc, ça joue au premier en face. Pas de revenge de Cadiz. Très, très bien. On prend le silence. Petit revenge. Du coup, l'aggro de Cassandra Feu va bouger. Oh, la Niki qui prend la foudre. Ça, c'est pas bon. Ok. Là, l'IA, elle va aller sur qui ? Certainement sur... Oh, ça derp. Ce qu'il a, ce qu'il a. Oh, ça derp. Oh là là, la Cassandra Feu qui a double derp. Et derrière, ça va taper la Brand. Ça ne va pas du tout sur la Syrah. Ça va quand même passer au final. Mais oh là là, l'IA. Incroyable. Et tu as vu que la Brand qui a été posée sur Lyume a fait que la Cassandra Feu n'a pas été tuée la Syrah. Elle est allée sur la Brand. Insane. Et ça passe quand même. Allez, offense numéro 7. Offense fun. On est contre une Léo, Alia, Fenyang. On va partir sur Taranis, Hergar et Ken. Taranis, vieux wheel. Bien offensif. À gauche, dégâts sur vent. À droite, cri des muskils 2. Pas petit Ken. En rage wheel. Bien offensif. Avec à gauche, dégâts sur vent. À droite, cri des muskils 3. Et Hergar, vieux wheel. En DCC. Avec des multitudes à gauche, à droite. Notamment d'attaque. Allez, voyons comment ça se comporte. Est-ce que Ken va derp ou pas ? Du coup, on n'a pas le premier tour. On va presse auto. Et voyons ce qu'il se passe. Donc le skill 3 qui se pose directement. On a le proc automatique. On va faire un skill 2. Les dégâts vont directement sur le Léo. Du coup, le skill 3, skill 2 se ligne directement. Malheureusement, on ne tue pas. C'est problématique. Il faut qu'on tue là. Ok, il n'a pas fait son skill 3. Le Taranis, il a décidé de kill. Heureusement. Par contre, le Ken est allé focus le Fengyang. Et du coup, il va certainement mourir. Et si Fengyang tue Ken, je pense qu'on perd. Le revive qui va au mauvais endroit. Bah non, en fait, il va sur la sif qui a le moins d'HP. Et du coup, c'est lui-même. Oh non, c'est compliqué là. Parce que là, le Ken va aller focus directement. Et se tuer sur le Fengyang. Non. On va surceler au Fengy. Aïe, 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 aïe. C'est chaud là. En fait, il faut qu'on arrive à tuer la Alia. Mais la Alia, elle le suit trop. C'est une anti-Leo en face, ça du coup. Oh non, on va perdre. Le Fengyang fait trop mal. En vrai, je vous jure, le Fengyang fait trop mal. Aïe, 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 aïe. Oh non, en fait, tout est trop tanky. C'est trop tanky. On n'a pas les dégâts. Pourquoi j'ai pris ta Anis ? Je ne suis même pas, les gars, vraiment. Ah bah c'est mort, on ne peut plus gagner. En plus, le Fengy, il proque tous les tours. Il est perma sous revenge. Il est perma sous revenge. Oh, ça proque tous les tours. Arrêtez de proc. Bon, le Ken revient. Mais ce side-là, c'est compliqué. En fait, le problème, c'est que le Fengy, on ne peut pas le tuer. On ne le one-shotera jamais. Il y a trop de DA, il y a trop de tankyness en face. Le buff def est trop fort. Aïe, 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 aïe. Ok, bon, c'est loose. Dommage. Bon, là, on peut plus en vouloir à l'offense. Ce n'est pas vraiment l'IA qui a merdé. Allez, on retourne contre la même défense. Et là, on va partir sur Gianna Train, Verdil. Donc, Verdil, bon, l'IA sera bonne, évidemment. Voilà, au niveau des artefacts. Multit. Le Train, en vieux wheel. Cendresse, capé en accuracie. À gauche, réduit son vent. À droite, un petit peu de multit. Et la Gianna, j'ai pris un desper, bien tanky. Réduit son vent. Et à droite, un peu de multit. Voyons comment ça se passe. Du coup, est-ce que Train et Gianna vont me décevoir, oui ou non ? C'est maintenant. Donc, on met la bombe. Heureusement qu'on se donne desper parce que, ben voilà, on n'a pas skill 3. Alors qu'il y avait plein de buffs en face. Donc là, Gianna qui a derp, évidemment. Le Train, il fait un skill 1 au lieu de faire son skill 3. Il fait son skill 1. Il ne fait pas son skill 3. Ah, les mobs refusent de faire leur skill 3. Gianna refuse de faire son skill 3. Le Verdi va taper le mobs à son dread. Là, on met les stuns. On fait un skill 3, mais c'est pas bon. On met la bombe. Toujours pas de skill 3. Aïe, 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 aïe. La Gianna qui fait son skill 3 maintenant. Le skill 3 du Train. Ok, très bien. On fait le skill 2 maintenant. Il n'a pas le choix de skill 1. On met la bombe, skill 1. Bon, elle met tout le temps sa bombe, la Gianna. Mais sur skill 3, c'est vraiment quand elle veut. C'est incroyable. Allez, 9e offense. Fengyang, Wusa, Leika. On va y aller sur Fengyang, Pirna, Riley. Le focus devrait aller normalement sur Fengyang et Wusa. On va voir ce qu'il va se passer. Je pense que le moment où Perna va strip le will de Fengyang, c'est le moment où le focus va aller sur Fengyang. Donc Fengyang qu'on a ruiné en Vio Destroy avec des multis à gauche à droite. La Riley qu'on a ruiné en Vio Will. Sandraise à gauche, réduction, feu. À droite, recovery skill 3. Et Perna, Vio Will avec dégâts sur voie à gauche. À droite, crit damage en fonction de bons états. Allez, c'est parti. Du coup, on presse auto. Hop là, Leboosa joue au premier. Donc comme je l'ai dit, ça va être un peu problématique au début. Parce qu'il y a des trucs à strip. Voilà, on rate le strip, on fait 1 skill 1. C'est pas 1 skill 2, ça 1 skill 1. L'IA de Fengyang, c'est de faire 1 skill 1 à chaque fois à l'open. Enfin, 1 skill 2, pardon. Ça fait jamais 1 skill 1 à l'open. Ça fait tout le temps skill 2. Donc on va dire que l'IA est bonne. On strip le revenge, c'est cool. Sinon, ça allait nous poser problème. Le Fengyang qui focus du coup le Boussa, c'est normal. Mais vu que là, ça va être low life du côté du Fengyang, notre Fengyang risque de commencer à aller taper le Fengyang en face. Le cible de tour, il met très mal. Le cible de tour, là, il met trop trop mal. L'immunité qui repart. Le skill 2 qui repart. Et là, le focus, il va aller sur qui ? Il va aller sur à nouveau, ok, très très bien, sur le Boussa. Mais on a plus l'immunité, du coup, on peut prendre le breakdave du Fengyang. Et du coup, notre Fengyang peut se faire one shot par le Leica. Ok, résistance, très bien. On va continuer à taper à gauche et à droite. Du coup, l'agro n'a pas encore bifurqué. Il faut que notre Fengyang arrive à mettre un breakdave. Quelque part. Pour faire bifurquer l'agro. Voilà. Le Pernard, bon, on ne va pas sur le Boussa. En vrai, c'est normal, c'est normal. Pas mytho, c'est normal. Oh, ce proc est vraiment embêtant parce qu'on aurait pu potentiellement tuer ici. Ah, on fait skill 2, on ne fait pas skill. En vrai, l'IA est 100% Fengyang. Dès qu'il a son skill 2, et ça, c'était déjà avant. Il fait skill 2 direct. Bon, là, normalement, le Fengyang devrait aller à gauche. Mon Fengyang, arrête de troller. Voilà. Ok, il va à la state, ça, c'est cool. Maintenant, le focus de notre Pernard va aller sur le Leica. Et notre Fengyang va continuer son taf sur ce Boussa. Mais à ce stade-là, normalement, on ne peut plus faire bifurquer. Il n'y a plus de cette breakdif en face. Ça va juste être un peu long parce qu'il y a le destroy. Le Boussa est trop tanky. Après, avec le Revenge, là, on met des bons dégâts. What ? Hop. Stun ? Pas de stun, résistance. Ok, on prend tous les tours. On miscrite, ok, pas grave. Ça Revenge en face, ça s'est saine un peu. Pas de souci, on a deux vies avec le Pernard, au pire. On stun, magnifique. Et là, est-ce qu'on tue ou pas ? On remet à 1 HP. Et le Pernard qui change son aggro pour essayer de la state. Très, très bien. Et c'est gagné. Bon, le Pernard n'a pas fait tout le temps son skill 2. Il a fait des skill 1. Le Fengyang, contrairement à lui, a tout le temps fait skill 2 quand c'est possible. Allez, dixième dernière offense. On va partir sur une Windy. Gérald Feu s'aimait. Une offense fun. Contre une défense pas fun. On va voir si ça passe. Donc, ces mecs, on a runé en Nemesis, bien tanky. Avec à gauche une réduction vent. À droite, de la récupération skill 3. Et de la speed hors fonction des HP perdu. Un Gérald Feu en vieux wheel. Des petites optocrites, KPAQ, multi-tac à gauche à droite. Et un Windy, double Revenge Destroy, multi-tac à gauche à droite. Alors, voyons comment ça se passe. Et si Gérald Feu fait ses spells ou pas. Du coup, on n'a pas le premier tour. On va presse auto, pas de souci. Les buff plutôt ne dure qu'un seul tour. Le skill 2 de Windy, excellent. Ok. Le Gérald qui fait son spell. Qui proc violent, qui refait son spell. Une side. Mais what ? Je suis trop fan. On met les petits dégâts du skill 1 de Windy. Il n'avait pas trop le choix. Il va tanker. Hop là. On fait un skill 1 ici. On a le proc. Du coup, on refait un petit skill 1. Je ne sais pas si on avait déjà une spell ou pas. Mais dans tous les cas, bon, tant mieux. Ça met à mal. Voilà. Il proc tous les tours par contre. Ok, il a son spell. Il le fait. Je pense qu'il n'avait pas ses spells. Et du coup, je pense qu'il a fait vraiment tout le temps ses spells. Je pense qu'il n'a pas déçu. Incroyable. Là, il fait son spell. Ouais, il ne rate pas ses spells. Là, ce skill 1, il n'a pas le choix. Et ouais. Et ouais, skill 2. Il n'a pas le choix. Non, l'IA était très très bonne ici. Excellent. Bon, ben voilà les petits potes. On arrive au terme de cette vidéo. Donc, on remarque que l'IA, honnêtement, était vraiment pas mal. Surtout pour les premières offenses. Là, les clives. Elles ont été assez satisfaisantes. On fera peut-être d'autres tests dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, moi, je suis très satisfait de ce que j'ai vu ici. J'espère en tout cas que toi, la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tcha tcha les potes. T'es dito.